imposant autoritaire tout ce que tu veux ok et là il le sort du coup bien sûr bien sûr on va sortir le héros parce qu'on a une épée que contyoshi c'est toujours vachement cool d'avoir une épée et du coup on va voir directement comment ça se passe et on a alvis qui va un peu foncé sur ce héros voilà pour pas lui laisser trop de temps de ce setup et voilà pour l'instant c'est assez bien parti pour brams quand même pour l'instant c'est plutôt bien parti brams qui évidemment sait exactement comment gérer son héros et le nombre et comment utiliser les sorts tout simplement et la vitesse il a la fin de toute façon la vitesse à laquelle il récupère les sorts ça c'est extrêmement bien vu heureusement que voilà qu'alvis il a eu le réflexe d'utiliser le bouclier parce que sachez quand même que même si les sorts de héros font très très peur on peut les esquiver on peut les shield on peut quand même s'en protéger et s'en prévenir et le cap et le par le magic burst pardon qui sera totalement insuffisant pour faire quoi que ce soit à alvis aucun pourcentage aucune stock de récupérer et la game elle revient totalement even pour cent complètement even en effet parce que alvis a réussi à placer une très belle phase tout à l'heure mais là on est en accéléré donc brams il a un peu plus de facilité de rentrer dans dans le dans le yoshi et malheureusement n'aura pas de conversion là dessus et ça va repartir directement voilà avec la vitesse du héros dans les phases de neutrales oh malheureusement ce upper qui va pas pouvoir toucher on essaie d'avoir le up tilt et la bonne phase de brams qui va pouvoir mettre un maximum de pourcents là dessus et qui va pouvoir surtout placer son yoshi off stage oh j'ai bien vu le faire ça très bon faire ça c'était très très bien vu de la part de brams qui vraiment gère extrêmement bien l'extrable et bien bon voilà le revenge kill davis tranquillement on va récupérer la stock la game est toujours et absolument pas terminé le franchement je pour l'instant je vois pas de de gros écarts de niveau entre les deux joueurs on est très extrêmement bien leur personnage brams qui voilà il se sert extrêmement bien au temps sur le toit qui l'a failli partir mais c'est pas car on a pris l'accéléro parce que c'est beaucoup plus rentable de l'utiliser parce que le toit qui l'aurait pu ne pas tuer l'adversaire et non on aura une du coup phase d'edge guard de la part de alvis mais malheureusement on va se faire sortir directement et là la phase la phase off stage va être un peu compliqué malheureusement on n'a pas de l'edge trap là dessus et on va aller chercher plutôt ses sorts et du coup brams qui fait un peu une erreur parce qu'il a ce yoshi pouvoir avancer et le bon grab qui a été spot dodge le f tilt on va aller peut-être chercher le upper non malheureusement ça va pas toucher et là directement brams qui va pouvoir un peu chercher ses sorts ok ok on cherchait ça forcément du côté de brams parce que c'est l'une l'une de nos meilleurs enfin l'un des meilleurs moyens tout simplement de se dépêtrer de cette situation parce que quand même alvis du haut de ses 35% continue de mettre la pression mais c'est pas grave il y aura quand même la back throw de héros qui va les mettre off stage évidemment le boon voilà tout simplement qu'il est qui immunise complètement brams aux oeufs le first throw qui à 165% ne sera pas suffisant pour tuer le fer qui va pas pouvoir toucher et du coup brams qui essaie de repousser l'adversaire et c'est surtout alvis la 183% et ça survit et ça continue de vouloir essayer de chercher la stock avec un petit tilt ici non malheureusement il va fermer il va aller chercher l'option safe et jab 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 pour pouvoir encore encore pousser ce yoshi mais non il n'y a pas d'edge guard là dessus même en accélérance et là regarde les dash dance dash dance on va quand même se prendre ce f tilt et attention ok ça va repartir ça va si vite avec l'accélérate vraiment tu peux en fait quand à l'accélérate c'est vraiment le moment où en fait tu ne laisses absolument pas il se dirait ton adversaire et tout simplement la toute petite boule de feu le chargé à mid neutral b mid voilà qui va récupérer la stock heureusement voilà il y aura quand même ce pr2 alvis qui va récupérer la stock le six qui essaye d'être chargé on a tout son mana du côté de brams on peut se permettre de lancer des sorts le selby voilà qui va mettre 50% 25% excusez moi pas de soucis et du coup là le héros de brams qui essaye un peu de chercher la distance qui essaye de jouer avec ses projectiles voilà neutral b neutral b on va aller peut-être chercher maintenant la phase où on va pouvoir repousser ce yoshi voilà très bon grab derrière là avec le forward air on va pouvoir mettre la boule attention là yoshi qui a qui va quand même réussir à se dépréter cette situation est directement repartir en neutral attention à l'accélérate ok il a foncé dessus et maintenant on va aller chercher l'edge guard là évidemment parce que quand on a l'accélérate c'est le meilleur moment pour faire des edge guard parce qu'évidemment on va une vitesse phénoménale que ce soit sur le saut que ce soit sur la déplacement dans les airs ou même sur le sol attention quand même à ce side-by jab jab on a essayé de punir la sortie of top shield avec les jambes malheureusement ce sera pas le cas attention l'avis voilà qui continue de faire le magicien en même temps avec ce père mais est-ce qu'il va aller chercher la stock là dessus non le petit qui n'a pas touché on va se punir par le bastro le psy qui est capable le sizzle mais non ce qui va pas toucher parce que là et elvis il prend son temps il a besoin de voir un petit peu les sorts que brams peut lancer parce que sinon le moindre sizzle le moindre sizzle ça peut tuer parce qu'on trouve le smash ça va pas mais non et là malheureusement la phase de l'edge trap du coup qui va être un peu raté brams qui arrive à s'en sortir avec un fer le boon ce qui a été déjà directement placé en quoi il a cassé enfin il a tombé sur l'oeuf et puis après bah bonsoir mais toi il s'est pris genre le dernier hit du kaboom d'ailleurs il ya qu'un seul hit dans le kaboom en fait genre tous les autres hits ils tapent spear tu vois d'accord et celui qui tape il a une hitbox énorme tu vois du coup bah ça a tapé dans l'oeuf et ça a puni la sortie de l'oeuf de yoshi aïe 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 mais ouais c'est ça l'histoire je sais pas si l'a fait exprès bon je pense pas mais bon quand même on a on a voilà je pense qu'il s'y attendait par en vrai une très 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 bonne façon de contrer un peu ses oeufs il a roulé il a roulé le kaboom il a roulé dans le kaboom après après elle est que l'oeuf se soit explosé d'accord très bien bon bah d'accord mais dans tous les cas du coup brams qui va prendre la première game la luis qui n'a plus le droit à l'erreur Qui doit battre ce héros sur Battlefield On va choisir son 1 préféré et magnifique up neutral B Pour pouvoir aller mettre en face des avantages directement ce héros Qui a absolument aucun setup et du coup qui va un peu galérer face à ce Yoshi Voilà encore un F-Silt avec un F-R derrière Malheureusement on va pas avoir la face derrière Et attention à ce side B Oh là là ça aurait pu faire tellement mal mais Ça aurait pu être extrêmement dangereux pour en effet ce héros Enfin pour ce Alvis pardon ce Yoshi qui mine de rien met des bonnes phases sur ce Brabs Voilà continue de faire Ok ça c'était bien vu ça c'était un bon mix up quand même De faire un match là dessus Le rapper il aurait pu ne pas toucher le down B Voilà qui va pouvoir mettre pas mal de pourcentage 115% on est très très mal du côté de Brabs On a besoin de se faire respecter On a besoin de faire voilà ce petit side B Pour gratter le pourcentage 51% du côté d'Alvis Qui continue d'essayer de mettre la pression à ce héros Mais c'est pas grave il y aura quand même les jabs Qui vont tout simplement repousser Alvis Exactement mais comme on le voit bien en fait Héros quand c'est en avantage contre Yoshi Bah franchement ça fait un peu sa vie Il peut utiliser un peu tous les tous les outils Qui lui dispose Et ouais très très bonne très bonne roll là de la part de Brabs Qui va quand même se faire mettre off stay Attention au saut ok on va pouvoir retourner directement sur le terrain On va on va se heal un coup ok pourquoi pas j'ai envie de dire Et le bon fer qui va pas pouvoir toucher le Fsmash un peu commit Mais c'est pas grave Très bien vu Là comment s'appelle le down B en spot dodge cancel Qui va très bien marcher Et Alvis du coup qui avec ses duos Descends de ses 117% pardon Va un peu garder l'avantage il va essayer de mettre les pourcents Bah là c'est ce qu'il lui faut de toute façon c'est de garder l'avantage le plus vite possible Parce qu'on sait que le héros c'est quand même un personnage qui peut te tuer extrêmement rapidement Malgré sa mauvaise frame data il faut le dire A quand même des coups d'épée qui sont extrêmement puissants Et peuvent t'éjecter extrêmement loin Que ce soit avec le Que ce soit avec Down Air Backer Enfin n'importe quel aériole peut t'envoyer extrêmement loin Donc il faut qu'Alvis il fasse très attention là dessus S'il veut garder sa grosse avance là dessus 54% peut être avec son fer non ça sera pas le cas Il va perdre quand même Oh et le fer la passe La passe peut être pour le joueur de pour le joueur de la S&B Non Ce sera pas le cas Ok 150% Yoshi Voilà on va faire quelques oeufs Malheureusement celui là il était un peu de trop Il va se faire punir très très tranquillement par Brahms avec un full ope fer Et du coup là en accélérate Bah il a pas besoin de grand chose Il faut voilà très bien vu De la part de Brahms qui va pouvoir aller punir cet oeuf Et directement on va continuer de mettre la pression Malheureusement Yoshi qui va pas pouvoir trouver sa cible Et qui essaye de tourner un peu autour de ce héros Qui va pouvoir se gaver sur ses pourcentages Oh là il y a dommage Le down be était peut être un petit peu présomptueux de la part d'Alvis On en refait un deuxième Peut être ça va toucher le back air non plus qui va être puni sur cette down throw Le fer encore une fois Troisième down be d'affilé Qui malheureusement ne fera pas grand chose à ce héros J'ai l'impression que Brahms il a un petit peu compris Le jeu d'Alvis Le joueur de la S&B Voilà qui va avec peut être avec ce up tilt Malheureusement qui n'a pas pu convertir là dessus On était au pourcentage où tu sais tu peux tech quoi Mais c'est n'importe quoi ça n'existe pas ça Normalement Yoshi il te met tout le temps à pair derrière Et du coup Brahms qui s'en sort Et qui va continuer de gratter les pourcents Regarde 93% à 117 C'est déjà tellement even Et là on va pouvoir mettre off stage Attention ok le bounce Oh et les jabs malheureusement il n'y a plus de saut Je ne sais pas si on va pouvoir remonter Oh par contre très très bon disavantage de la part d'Alvis On va pouvoir remonter tranquillement Mais malheureusement cette back throw va encore mettre off stage C'est très complexe là Il a mis off stage mais c'est pas grave Alvis quoi là qui commence à Enfin qui a pu en tout cas revenir sur le champ de bataille Ne serait ce qu'avec son double saut Brahms du coup qui n'a quasiment plus de mana Qui avec son héros ne peut compter plus que sur son épée Peut-être avec ce upper il va peut-être aller chercher la stock Là c'est l'euro qui n'aura pas suffisante Pour récupérer la stock On n'est pas assez rapide Mais il y aura quand même le kaboom Qui en revenge kill va récupérer la stock On utilise le bounce évidemment pour pouvoir repousser les oeufs Voilà mais bon on connait Yoshi Si c'est au cac il va pas utiliser les oeufs Il va utiliser son forward tilt Et c'est comme ça qu'il arrive à trouver un maximum de pourcents là dessus Ok down throw on va aller peut-être chercher Voilà la phase de désavantage On va essayer de mettre un maximum de pourcents Et encore la top plateforme qui a été visée par Brahms Malheureusement c'est pas encore puni Et 63% ici Attention il faut faire attention au fair Into upper On peut mettre énormément de pourcents Là de la part d'Alvis Mais il faut trouver cette ouverture qui n'est toujours pas là Et qui galère un peu à se faire ouvrir malheureusement Bah du coup on a un upper Mais la phase qui est très bien vue là de la part de Brahms Là Brahms il commence à Enfin il a une excellente phase Mais c'est pas grave il y aura quand même Alvis Peut-être qui va nous faire un petit tour de magie avec ce up smash Ce sera pas encore le cas 122% Le kaboom peut-être qu'il va être utilisé Qui va repousser extrêmement loin l'adversaire 54% Et là on est à 54% Et la game est plus du tout la même Parce qu'à 54% on peut clairement se faire avoir Oh on a bien vu la recover ça Enfin le cover de zoom Qui permet du coup à Alvis de mettre 152% à son adversaire Et là attention quand même à cette backthrow Qui peut être très décisif pour Brahms Brahms qui est à 1-0 On va chercher le hatchet man Malheureusement ça s'est fait finir par un 9 Et le grab qui va pouvoir mettre off stage On va aller chercher peut-être ce zoom Ok et le upper pouvoir C'est dangereux C'est trop fort C'est super dangereux ce qui est en train de se passer Parce que là Alvis il est quand même Tension Alvis Même si son adversaire est à 178% Il est totalement Enfin Brahms Oh la 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 mais oui Oui Brahms il était totalement overkill sur cette game Il avait 178% Il lui suffisait d'un pet de lapin Mais Alvis du coup qui n'a pas su trouver Le kill move là dessus Et du coup